IBS est une business school, donc une école de commerce, dédiée aux médias. Les médias, la presse écrite, Internet, la radio, la télévision, connaître l'ensemble du secteur des médias et être capable de proposer des jeunes étudiants parfaitement formés pour travailler, pour vendre, pour faire augmenter le chiffre d'affaires des régies, des structures médias. Et donc c'est ça vraiment l'ADN d'IBS. Nous avons créé IBS parce que nous nous sommes rendus compte, avec quelques amis qui travaillent dans les médias, qu'il n'y avait pas d'école dédiée aux médias. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte que les médias étaient source, étaient des providers d'emplois très importants, et qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas que ces emplois existent, qui n'avaient pas la formation pour ces emplois-là. Et donc on met en relation l'employabilité, le job qui existe vraiment avec les étudiants. On a déterminé qu'il y a à peu près 1000 postes, 1000 emplois par mois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui dans les médias. Du coup, on a systématiquement une course vers l'emploi. Et puis il y a aussi un autre facteur qui est évident, c'est que le monde des médias, de la télé, de la radio est un monde très speed, très rapide, avec beaucoup de transformations. Le numérique est arrivé, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient inadaptés. Il faut former des gens qui sont toujours à la pointe. Et donc forcément, il y a des gens qui ne sont pas à la pointe et qui se retrouvent à être un peu en inadéquation avec les besoins de leur patron, de leur équipe, de leur régie, qui ont besoin de vendre toujours plus de publicité. Le parcours d'études à IBS est très simple. On est en terminale, on postule à l'école, et on peut faire un bac plus 3 ou un bac plus 5, au choix. Lorsqu'un étudiant choisit de faire des études à bac plus 3, il a plutôt envie d'être dans l'opérationnel, dans l'action, dans la vente, il veut être un négociateur full média, comme on dit chez nous. Lorsque l'étudiant veut aller à bac plus 5, il a une dimension de management évidente, avec la capacité de gérer une business unit, de gérer une équipe, de proposer des projets, et donc une dimension de cadre. Qu'est-ce que techniquement on va apprendre ? Déjà premièrement, on va apprendre à vendre, on va apprendre à négocier, on va apprendre à discuter avec un partenaire, identifier ses besoins, comprendre ce dont il a besoin, et tout faire pour que son entreprise, pour que son activité puisse être valorisée sur le marché. Deuxième chose qui, pour moi, est très importante, c'est la connaissance même des médias. Comme je dis, de la culture des médias à la structure des médias, c'est-à-dire comment fonctionne exactement un média sur Internet, comment fonctionne une régie, comment fonctionne une télévision. On va aller à TF1, on va regarder comment on fait une émission, on va voir comment on insère de la publicité et quel rapport il y a entre la publicité et le créneau horaire de l'émission. On va essayer de comprendre qu'est-ce que le floating à la radio et pourquoi les spots sont moins chers lorsqu'ils sont distribués un peu à la louche et n'importe comment, ou alors pourquoi on a la possibilité de choisir ces créneaux horaires. Donc on a une connaissance très précise des médias. Qu'est-ce qu'on va apprendre encore ? On va apprendre à faire, parce que dans notre école, on va faire. Il y a des projets, des actions professionnelles. Les étudiants vont être obligés de créer leurs propres médias, vont être obligés de créer leurs propres plans de campagne. Ils vont proposer des solutions à des structures qui n'en ont pas les moyens, par exemple. Donc il y a beaucoup d'action dans le cursus. IBS étant une école différente, nous souhaitons avoir des candidats différents. Qu'est-ce qu'un candidat différent ? Un candidat différent est un candidat qui a résolument envie de se placer dans le monde des médias, puisque c'est l'ADN de notre école. Nous recherchons des personnalités, nous recherchons des gens qui existent à leur manière. On a un recrutement qui est très particulier, puisque nous ne regarderons pas du tout les notes du candidat. Nous allons vérifier que le candidat corresponde à nos critères. Comment nous allons vérifier ? C'est très simple. Chaque candidat doit se filmer pendant 15 minutes et nous proposer une mise en scène de sa personne pendant 15 minutes. Et cette mise en scène doit le montrer en train de vouloir venir chez nous. Et ce sera la meilleure preuve de motivation. Un étudiant qui rentre chez nous en première année a l'assurance d'avoir 5 stages proposés par l'école. Un stage en première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, en cinquième année. Et a l'assurance d'avoir un job soit à la fin de sa troisième année, soit à la fin de sa cinquième année. Ce sera son choix lui et pas le nôtre. Évidemment, pour que nous puissions proposer des stages et des emplois à nos étudiants, nous avons besoin d'avoir des partenaires solides, des partenaires que nous connaissons intimement, tels que Publicis, le groupe L'Express, l'étudiant, BFM TV, le Parisien, le Monde et tant d'autres, comme Énergie, Groupe par exemple. Donc ce sont nos partenaires qui alimentent, évidemment, les stages et les jobs de nos étudiants. Il n'y aura aucune carence puisque nous les connaissons tous. IBS est donc une garantie professionnelle. Les médias croient en notre projet, nous portent, nous sollicitent, nous encouragent à le mener à terme et espèrent que nous allons avoir énormément d'étudiants pour pouvoir justement les utiliser. Donc contrairement à d'habitude où on se dit « bon, on ne sait pas trop si nos étudiants vont réussir à trouver un job », là c'est l'inverse, on nous dit « vite, prenez-en beaucoup, formez-les vite parce que nous en avons besoin ». Donc les médias sont à 2000% avec nous. Donc la promesse de l'école, la promesse d'IBS, c'est « tu as tes stages, tu as un job, c'est certifié, c'est contractualisé, et c'est nous qui nous te mettons dans cette situation professionnelle ». D'Hydroéducation est un groupe qui sait former les étudiants, qui sait les accompagner vers un emploi, qui sait s'occuper de leur carrière de telle sorte que les jeunes gens s'épanouissent dans ces emplois. Et donc D'Hydroéducation permet à IBS d'avoir immédiatement une efficacité sur le plan professionnel et sur le plan de la formation évidemment. IBS étant une marque qui appartient notamment à D'Hydroéducation, a la particularité donc de profiter de l'ensemble des installations du groupe, de l'expérience du groupe, de la logistique du groupe, que ce soit la gestion des dossiers des étudiants, l'organisation sur le terrain, toute la partie enseignement évidemment, et puis surtout nous sommes déjà un groupe de plusieurs milliers d'étudiants donc rejoindre un groupe de milliers d'étudiants c'est quand même avoir l'assurance d'un fonctionnement qui soit immédiatement efficace.